Dans le livre Parcours du Français, il y a une langue qui a l'aura, utiliser un indicateur de temps, suivi d'un passé simple. Il y a une langue qui a l'aura, utiliser un indicateur de temps, suivi d'un passé simple. Il y a une langue qui a l'aura, utiliser un indicateur de temps, suivi d'un passé simple. Il y a une langue qui a l'aura, qui a l'aura, qui a l'aura, et qui a l'aura, et qui a l'aura, comme chaque mère aime ses enfants. Un jour, en un jour, il y a un indicateur de temps, j'ai une langue qui a l'aura, et qui a l'aura. J'ai eu l'arrivée à l'arrivée, j'ai eu l'arrivée à l'arrivée pour rapporter quelque chose à manger afin d'écrire un peu plus petit, un peu plus petit J'ai eu l'assemblée tous les séries de l'arrivée Je dois aller dans la forêt Mes chers enfants, faites attention au loup Faites attention au loup Je répète, il était une fois une vieille chèvre qui avait sept chèvreaux et qui les aimait comme chaque mère aime ses enfants Un jour, elle voulut aller dans la forêt pour apporter quelque chose à manger à ses petits Elle les rassembla tous, tous les sept, et leur dit Je dois aller dans la forêt Mes chers enfants, faites attention au loup Le conte de Grim Donc, je relève les temps verbaux utilisés alors, nous essayons de l'examination des études C'est l'examination des références du métier Déjà, nous essayons d'abord 1. après Oh, il était une fois La parole est à la paix L'atour de Ange Il était une fois Il nous a fait une fois Être à l'imparfait. Taigner après un jour. Un jour. Jusse hennaet vouloir . Le verbe Vouloir, vouloir, et vouloir, au passé simple. Sur Althani, j'établis un premier rapport entre les temps verbaux et les parties du début de ce compte. J'établis un premier rapport entre les temps verbaux et les parties du début de ce compte, et j'examine la bédéaïe de cette récala, la récala, la récala, l'imparfait ou l'imparfait dans le passé. C'est un travail qui s'est passé dans le passé. C'est un travail qui s'est passé dans le temps dans le passé. C'est un travail qui s'est passé dans le passé. C'est un travail qui s'est passé. C'est un travail qui s'est passé. Ce n'est pas un travail qui s'est passé. Une action brusque. C'est un travail qui s'est passé dans le passé. C'est une action soudaine. Troisième question, je dégage les personnages cités. Il faut les défilés, les personnages, ces personnages, ces personnages, ces personnages, ces personnages, ces personnages, ces personnages, Ce sont les chèvres, les sept chèvres et le loup. Je relève la cause du départ du personnage principal Le personnage principal On voit les sept chèvres, enfin ! Je relève l'indicateur du temps qui annonce ce départ. Un jour, je précise le caractère brusque. Il y a une relation inattendue et sans doute. C'est le départ. Pourquoi nous sommes-nous dans la chèvre ? Pourquoi nous sommes-nous dans la chèvre ? Pourquoi nous sommes-nous dans la chèvre ? Nous sommes dans la chèvre. Nous sommes dans la chèvre. Donc, la fin de la chèvre. La chèvre. La chèvre. Septième question. Je précise le temps des verbes utilisés après cet indicateur. Nous avons le temps des verbes. Nous avons le temps des verbes. Nous avons le temps des verbes. Nous avons l'utilisé dans l'indicateur. Nous avons le passé simple. Nous avons le temps des verbes. 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 Je reconstitue les caractéristiques essentielles d'un événement inattendu, d'un compte. C'est un événement d'un événement inattendu, d'un compte. Il y a un indicateur de temps. Le passé qui a été créé un jour. Et le passé qui a été créé. C'est un événement de passer le passé simple. C'est une nouvelle vidéo.